Bonjour à tous, on est repartis pour une semaine d'entraînement. Moi, hier, j'ai chaud au courant du coup, ce matin, j'ai cru que j'allais encore avoir chaud dans mon sac. Je veux me cueillir le cul parce que j'ai pris un short et un t-shirt, mais j'ai mes gants et mon tour de cou. En bas, je vous ai départé 45 minutes dans ma tête. Si j'ai froid, on va faire moins. Moi, je vous dis, en plus, ah oui, c'est ça qui fait moins. Toujours, je ne dis pas ce que je devais dire. On est sur une semaine de merde parce qu'on est sur une semaine où je suis quatre jours, pas chez moi. Bah, du coup, c'est un peu la merde pour s'entraiter parce que les élus, les dernières fois, on avait quatre jours pour s'entraiter. Bah, là, du coup, on en a trois et demi, on va dire. Ça va être sympa. Allez, je me change, je me bouge les fesses et on va courir dans le froid. Je me déteste. Ah non, mais attendez, j'ai oublié mon t-shirt dans mon sac hier. Ah non, je suis revenue avec. Non, on ne va pas me dire ça, moi, je reviens. Bon, allez, à tout de suite. Ça va être ok, honnête. Ça va quand même me dire que je me caille le cul. Je rentre manger et je commande les manchettes sur des quatre longs. Comme ça, je les laisse dans mon sac et comme ça, quand je n'ai pas de t-shirt manche longue, je dis pas que j'ai les manchettes. J'ai fait plus de 35 minutes. J'ai quitté les gants, c'est déjà pas mal. Ils m'ont fini par très chaud, mais les bras. On va commander les manchettes. Par contre, on devrait, il faut mesurer ses bras. Bah, on va commander plusieurs tailles des gâteaux. Et on verra après. On va prendre une bonne douche bien chaude. Avant, on allait manger dans une salle froide. Et oui, il y a des travaux au boulot. C'est pas grave, on s'adapte. Bonjour, j'allais dire, on est mercredi. Mais non, on est que le mardi. Pas de fractionnée d'homme-trainer, en fait. J'ai juste tourné les petites jambes. Et vendredi, si on est en forme, on fera du fractionnée. Je vais faire 20 km dans l'Australie. On va 314 m de dénivelé positif. Voilà. Oh, il y a une côte. Elle est violente. Il y a plus de côte à les jambes. Voilà, même comme il faut. Horrible. Horrible. Mais ça n'arrête pas. Ça passe à 5, à 6%, à plus, à moins. Mais ça ne redescend pas. Je ne sais pas depuis combien de temps. Je sais juste que j'ai mal aux jambes. Bonjour à tous. On est mercredi, fin de journée. Je suis en déplacement. Donc, pas d'entraînement. Excusez-moi, je vais vous mettre de quitter mes flics. Pas d'entraînement aujourd'hui. Hier soir, je n'ai pas filmé, mais on a encore mangé dehors. Je ne peux pas filmer jusqu'à ce que je suis avec mes collègues. Donc, je reprendrai un peu plus cette vidéo quand je m'entraînerai et quand je serai rentrée. Demain matin, je pense que je vais aller courir parce que la journée n'a pas commencé avant 9h, ce que je n'ai pas l'habitude. Puisque moi, j'arrive toujours vers 8h, voire un peu avant mon travail. Et qu'en plus, je me lève très tôt, puisque très tôt à 6h, quoi. Pour promener sérieuse, pour m'occuper du linge, de la maison, quoi. Donc, je pense que si je suis réveillée, je vais finir par aller courir. Là, je vais un peu, genre, prépare mes affaires pour demain. Prendre une petite douche et je vais aller revendre les collègues pour manger. Voilà. Ah oui, et je voulais vous dire les retours sur le vlog de la semaine dernière. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir. Donc, je vais essayer de faire un peu plus comme celui de la semaine dernière, de vous montrer l'envers, le décor. Et voilà. Bonjour. Vous avez parlé ou pas ce matin ? Je ne vois pas. Est-ce que je vais vous caler là-dedans ? Je vais vous tenir. J'ai dormi ce matin, du coup, je n'ai pas été courir. Ça me fait du bien. Mais si, je vous ai parlé ce matin. Attendez. Ah non, je ne vous ai pas parlé ce matin. Du coup, je n'ai pas été courir parce que j'ai bien dormi. Donc, du coup, je me suis allée avec le réveil. Et c'était un peu short et je me suis même rendormie. Donc, j'ai pris la décision d'aller à la piscine comme prévu ce soir. J'allais me changer, mais vous êtes là. Je ne vais pas nager beaucoup. Je vais juste un peu nager. Après, on rentre à la maison et je vous reprends la maison, je pense. Il faudrait qu'on reprenne un peu la GoPro à la piscine. Je vous l'accorde. Voilà, c'est tout. Je suis un peu fatiguée. J'ai conduit pour tout. Ce n'est pas grave parce que je m'étais reposée, mais je suis nouveau fatiguée. Ce n'est pas grave. On voit l'erreur, vu que j'avais pris mon sac de couvre-le-débassement, j'ai sorti les affaires. J'ai sorti mes vêtements. C'est quand même bon, on ressort. On mange quoi ce soir ? On mange quoi ce soir ? On mange pas mon macaroni ! Bon appétit. Je voulais te dire que les gens, ils ont apprécié de voir un peu le quotidien. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à montrer le quotidien. Voilà. Couteau. Un sipotch. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon appétit. Et à demain, je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Il faut que je réfléchisse. Allez, saute ! La semaine de travail est officiellement terminée. On va monter sur le vélo. J'ai plus Ruvie. Je vais devoir squatter le compte de Vincent. Parce que Vincent a voulu faire la promo du siècle avec le Black Friday. Mais Ruvie a désactivé le partage de compte. On l'aura écrit. On espère qu'il va résoudre le problème très vite. Et voilà. Cette semaine a été éprouvante. Mais elle est loin d'être finie. Parce qu'après avoir fait, à côté de Lyon, Limoges, Limoges à côté de Lyon, je repars dans l'ouest de la France. Je vais vers Bergerac. Récupérer notre camionnette. Ça fait beaucoup de kilomètres en une seule petite semaine. Je vais avoir passé plus de temps dans les transports que l'entraînement. Ça, je ne valide pas trop mon concept. Et c'est parce que j'ai fait le vélo qu'il n'y a pas le chauffage dans cette maison. Non, mais je ne voudrais pas dire. Mais écrive, monsieur. T'as froid, mon chien ? Viens, mon chien. On a froid avec le chien. Au revoir. On va se parler tout de suite sur le vélo. J'ai vraiment qu'une motivation à me mettre sur le vélo. Et je réfléchissais à ce que je prenais, vu que je vais rester longtemps dessus. Je pense qu'on va prendre les minuit pizzas. Mais il faut que je vous montre l'envers du décor. Donc en fait, depuis le coup, on a cette maison. Vous n'allez rien entendre avec la VMC. Et je ne peux pas la couper, c'est lié à l'interrupteur. Excusez-moi d'abord. Déjà, ça, ça n'a rien à faire là, puisque c'est des traces. Il faut encore que je réorganise le cellier. J'ai l'impression de passer mon temps à dire cette phrase. Ça, c'est la réserve de Vincent, à peu près. Ça, c'est les féculents. Là, j'ai refait le stock de... Non, ça n'a pas assez suffisant. De ça. On mange beaucoup trop. Et là, il y a carrément une zone très long, dites-vous. Donc avec des bonnes potes, des gels, beaucoup de gels et des barres d'amandes. Voilà, mais j'en ai marre des barres d'amandes. J'ai adoré ce produit. Même ma mère devait m'empêcher d'en prendre hors sport. Quand j'étais petite, c'est mon frère qui m'avait décourir. Je raconte ma vie. Là, vous allez vous le voir du quotidien à laver. Comment on va faire pour organiser ça ? Quoi on va faire ? Parce qu'en fait, là, les choses plutôt sympathiques sont trop basses. Du coup, on ne les voit pas. Et les pâtes et les soupes sont trop... Je vais être sur le vélo, pas faire ça, mais... Comme ça, c'est fait. Je vais déplacer. Ah oui, pourquoi on a autant de tablettes de chocolat ? C'est pour mettre sur la crêpe de Vincent le matin. Et moi, je mets de la pâte à tartiner, parce que je n'arrive pas à manger une fois ma crêpe. Donc j'en fais deux par cent en faisant de chips. Voilà. Et donc, si je mets l'apéro là... Oh, les chips, il n'y a pas... Je peux ramociner comme ça. Je peux me faire un petit étage à soupe. Parce que le soir... Je vais me faire attaquer par les paquets de pâtes. Le soir, Vincent mange riz, maquereau, haricots verts. Et moi, je mange de la soupe avec... Soit un croque-monsieur si je n'ai pas m'en faire un. Pourquoi ? Oui, dans les tombées, c'est vrai. Soit... Il me faut une tartine, un toast, un truc, pour avoir un peu de féculents aussi. Et j'ai fait un peu le stock de soupe. Et je l'ai refait le stock. Parce que j'ai fait un gros drive. Donc, ce n'est pas là avançant. J'essayerai, promis une semaine, de vous montrer tous mes repas. Jour après jour. Il faut montrer que des fois, ce ne sera pas vraiment ce que j'avais prévu. Parce que ça va être bon. Ça, je mets tout ce là. Et puis moi, j'ai toujours peur qu'il manque. Et vu que j'ai la place, j'achète trop. Je vais mettre une petite série sur le PC de Vincent. On va changer. Et on va pédaler, comme on peut. Et après, on va faire le sac pour ce week-end. Et j'ai envie de prendre... Excusez-moi. J'ai envie de prendre le Mac dans l'avion pour faire le montage de l'FAQ qui n'est toujours pas sorti. Je crois que c'est plus tard. Mais j'ai aussi envie de prendre l'iPad pour essayer de faire une miniature alors un peu mieux d'habitude. Je ne sais pas. Le concept est toujours le même. Il y a 24 heures dans une journée. Et quand il y en a 6 sur la route, c'est chiant. Mais au moins, je vais être à jour sur les podcasts et je vais essayer de faire un TikTok réel short, un format vertical de tous les podcasts que j'écoute. Parce que je pense que je passe beaucoup de trans... Beaucoup. Donc, j'ai le choix entre ce cuissard ou ce cuissard. C'est super. Du coup, j'ai pas mal d'avoir à ce faire que j'allais mettre. Ça, c'est le cuissard avec des épaules. Les autres doivent être tout en train de sécher ou sont sur le linge. Avec une foncée, des chaussettes. Puis c'est parti. Il n'y a plus qu'à faucon. Attendez, il faut que je vous montre un peu plus ce super cycliste cuissard Van Riesel parce qu'en fait, il est spécial femme. Et du coup, en fait, il y a une ouverture pour les postes techniques. Au bout d'un intérieur, ça sert moins. Mais à l'extérieur, l'été, il me sauve bien. Voilà. Donc, cœur sur Van Riesel. On les aime très fort. Et ils équipent quand même beaucoup nos sorties vélo. Donc, voilà. Vous savez, l'expression, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Devez qui c'est qui remette de jambes et qui, du coup, n'a pas de tête. Parce que mon bidon, je l'ai monté pour avoir de l'eau à côté de moi à la nuit. Je me suis changée et dit « Oh, il faut que je pense à prendre mon bidon. » Et bien, le bidon, il est arrêté. Je vais prendre ma veste en même temps, du coup. Comme ça, je ne te montrerai pas. Une troisième fois. Vous savez que j'y pense aux maisons, aux home tours. Bonsoir à tous. J'ai fait un moment de ménage après le vélo. Là, on va à une réunion au-dessus des énergies renouvelables dans le village. On est en retard. Je n'ai pas encore fait mon sac pour de mots. Il n'y a pas grand-chose à prendre. De toute façon, je vais être dans les transports. Et après, je vais être sur la route. Donc, je vais faire un mini-sac. Je ne sais pas si je prends mes baskets pour courir ou si je pars avec aux pieds. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Excusez-moi pour le contrôle. Mais qu'est-ce qu'il fout ? T'es où ? Bonjour à tous. On est samedi matin. C'est parti pour retraverser toute la France. Les petits billets sont prêts. Non, le billet de train n'est pas prêt, Victoria. Bon, je prends mon billet de train et c'est parti. Je traverse toute la France et je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui. Je vais peut-être faire un peu de piscine puisqu'il y a une piscine où je vais. Et après, demain, je vais faire la route pour rentrer ici. Plus de temps sur la route qu'aux entraînements. On adore. C'est bon, il n'y a plus qu'à monter dans la vie. Après, on va dans la carré et je vais sur les. Enfin, allez, j'en ai dans les transports. On adore. C'est bon, j'ai traversé la France dans un premier temps dans ce sens. C'est-à-dire, j'arrive à Bordeaux. C'est-à-dire qu'il n'était pas très loin que vous au milieu du soleil, mais ce n'est pas grave. on recommence la opération de cannerie pour une collègue et pour moi aussi, on sait que c'est très bon de cannerie. Et après, on prend le bus et on attend le balacar. Et à un moment, on va arriver quand même. Il est 13h. Je passe la maison à 8h25. bonjour à tous. Je n'ai pas beaucoup filmé hier. Hier, j'ai avancé sur le montage de cette vidéo. Et en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais dit que je ferais le montage de la FAQ. Donc, je me suis sentie plus bête, mais j'ai continué. En fait, j'ai fait l'aller-retour pour récupérer notre camion avec Vincent, comme ça, c'est plus pratiqué avec les vélos. Et j'aime prendre ça. Du coup, je ne vais pas repartir tout de suite. Je vais manger la crème chantilly. Il fallait courir un peu ce soir, je pense. c'est peut-être la crème chantilly. Et voilà. Et après, je vais faire les repas de la semaine et ce sera terminé pour cette semaine. Je suis bien rentrée à la maison avec la camionnette. J'ai retrouvé le monstre qui a couru ce matin avec Vincent qui est épuisé. Et Vincent, lui, il est en train de faire son deuxième entraînement de la journée. Je crois que c'est une sortie vélo longue. Je n'en sais rien. Il a les écouteurs. Il ne m'entend pas. J'attends que ma montre recharge un peu et je vais aller courir. Et je reprends quand je cours. Je ne vais pas emmener l'animal qui a déjà couru ce matin. Ce n'est pas bon pour ces petites articulations d'aller trop courir. Et puis, il y a la chasse donc je ne sais pas trop où je vais aller courir mais plutôt sur la route que dans la forêt. J'ai un peu trop traîné. Du coup, là, je recharge un peu la frontelle qui n'était pas chargée. Et du coup, je lance un peu le repas et après, je vais courir un petit peu. Bravo Victoria. Ça va être super de courir avec la frontelle sur la gueule. Je vais faire une connerie avant de tenir. Voilà. Il faut tirer. Comment il s'agit du mot tube ? Hummm. C'est difficile. On est vraiment au univers. J'ai couru 23 minutes. Par contre, le GPS, il y a eu un gros bug parce que j'ai fait demi-tour à soi-disant 2 km et je suis revenue, j'ai eu 3,5 km et il y a de me dire que j'avais battu un record de vitesse à 4,52 kg. Donc, je pense qu'il y a un bon petit bug du GPS mais ce n'est pas grave. Je suis regardé le temps. Il fait froid. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous laisser la pause vlog. Je vais juste terminer de préparer les repas de la semaine. Mes affaires pour le boulot et on va manger et dodo ! Allez, à la semaine prochaine !